Il y a un phénomène assez intéressant que je rencontre avec mes compatriotes youtubeurs qui commencent une chaîne, qui comme moi ont quelques abonnés, peut-être quelques centaines d'abonnés, c'est que tout au début on a une méga tendance à vouloir faire tout parfaitement. L'exemple génial, c'est quelqu'un que j'avais rencontré via Action Mastermind, mais il y a déjà très longtemps, genre quatre cinq mois, et au début on était au même stade. On voulait les deux faire une chaîne youtube, lui voilà il voulait parler de développement personnel, moi je voulais parler de je sais pas trop quoi mais je voulais parler et on s'est dit on va se lancer et lui me disait qu'il avait peur parce qu'il était un peu perfectionniste, qu'il voulait que tout soit parfait et moi je lui ai dit mais le mieux c'est d'essayer, de toute façon au début personne va regarder nos vidéos, on s'en fout. Et on est arrivé au stade fatidique où j'ai commencé à faire une vidéo, deux vidéos, trois vidéos et lui il n'en a fait aucune parce qu'il avait peur de ne pas faire juste. Et moi paradoxalement en fait j'avais peur de ne pas faire juste non plus et je faisais beaucoup dans les détails. Je sais pas si tu me suis depuis le départ tu verras, je mettais des petites musiques de fond, je mettais une petite intro avec un timelapse et des montages un peu plus compliqués, des trucs qui me prenaient pas mal de temps. Mais avec le temps j'ai réalisé qu'en fait tous ces petits trucs apportaient très très peu de valeur à la personne qui regardait la vidéo, donc à toi. En fait toi tous ces petits machins que je mettais qui moi me prenait une heure à faire, tu les regardais et puis tu disais ok on s'en fout c'est le contenu qui m'intéresse. Et en fait avec le temps je suis devenu de plus en plus minimaliste. Il y a un moment j'ai arrêté de faire ces petites intro timelapse, il y a un moment j'ai arrêté de mettre des musiques de fond, comme tu le vois j'ai pas de bonne caméra, j'ai pas de micro, j'utilise simplement mon téléphone et un trépied acheté en Chine pour rien du tout. Et étonnamment ça marche en fait. Parce qu'il y a une sorte de contraste entre ce que le youtubeur croit que l'audience veut et ce que l'audience veut vraiment. Et c'est ce que je suis en train de découvrir et évidemment je prétends pas du tout faire un contenu de très bonne qualité. Mais l'effort que ça me demande de faire une vidéo est nul. Là en fait voilà je suis en train de filmer ça, après je l'envoie sur mon ordi, je coupe les silences, je mets en ligne, je crée une petite vignette et c'est parti. Alors qu'avant je faisais des montages plus compliqués, je mettais de la musique, fallait que je filme un truc en timelapse, enfin il y avait beaucoup plus d'efforts et qui n'apportaient rien au niveau des vues. Pareil pour les mots clés, avant je mettais des mots clés sous les vidéos, des trucs comme ça. Maintenant plus du tout, je poste juste et on lance. Et ce qui est tragique avec cette personne qui était perfectionniste et qui a commencé en même temps que moi, c'est que depuis quatre mois il n'a rien fait du tout. Il y a environ deux mois et demi on a complètement perdu contact et il a arrêté de répondre à mes messages et j'ai continué des fois à regarder sa chaîne youtube et il postait rien du tout. Et du coup voilà, il est resté au même endroit parce qu'il a eu peur de poster des vidéos. Et je me rappelle on a eu des longues discussions, je lui disais mais essaye, il va vraiment rien se passer. Il me disait j'hésite, j'hésite. Et il avait déjà créé plusieurs vidéos, il ne les avait pas postées mais elles étaient là et il les a jamais postées. Du coup moi je suis arrivé à 300 abonnés et lui il en a toujours encore un ou deux. Et le seul truc que j'ai fait différemment c'est que j'ai mis moins d'efforts dans mes vidéos donc c'est assez paradoxal. C'est moi qui met le moins d'efforts et c'est moi qui crée une audience. Donc voilà, le message de tout ça c'est que si toi aujourd'hui tu as envie de lancer une chaîne, de créer des vidéos, est-ce que je t'encourage vraiment à faire ? Te prends pas la tête, te prends pas la tête, va au plus simple. Va au plus simple, tu peux essayer si ça t'amuse, tu vas te faire du montage, si c'est vraiment un truc que tu aimes. Moi j'avoue ça me faisait un peu marrer au départ mais maintenant ça me fait chier. J'aime passer du temps à faire d'autres trucs et j'aime parler face à la caméra. J'aime pas le montage mais j'ai le moment où je parle. Du coup j'adapte ma manière de créer des vidéos en fonction de ça et je te conseille de faire pareil et d'aller vraiment au simple minimum. Tu vois, on a vraiment cette croyance qu'il faut une super caméra, un super micro parce que sinon les gens ils vont pas aimer ou ils vont pas regarder, ils vont me disliker mais je suis la preuve que c'est pas le cas. Evidemment moi j'ai une toute petite audience mais voilà. Ça reste intéressant à constater. Bref je te laisse avec ce mot de la fin. Le minimalisme c'est parfait, c'est parfait. Je dis pas que tu vas avoir les meilleurs résultats. Je pense que si je faisais tout parfaitement, tout joli, tout bien, j'aurais des meilleurs résultats mais proportionnellement, autant que j'investirais, ça en vaudrait pas la peine. Mais après chacun fait comme il veut. Bon, ciao !